bienvenue dans ces journales madame messieurs merci de votre fidélité au sommaire de cette édition le gouverneur de la ville a autorisé les marches de l'opposition et de l'udps a prévu ce samedi 20 mai à kinshasa pendant ces temps les quatre leaders de l'opposition pas toujours d'accord sur l'itinéraire les détails dans ces journales et puis matinée de réflexion sur la liberté de la presse en rdc un panel organisé par le ses sacs a eu lieu à l'hôtel pullman ce vendredi 19 mai à cette occasion le président de cette institution d'appui à la démocratie a rassuré les partenaires et participants dès la détermination du ses sacs à bâtir un nouvel écosystème médiatique en rdc c'est tout pour les titres je l'ai dit au sommaire le gouverneur de la ville de kinshasa a autorisé les marches de l'opposition et de l'udps a prévu ses samedi 20 mai à kinshasa cette décision a été prise à l'issue d'une réunion qui l'a tenu le jeudi 18 mai dans son cabinet de travail l'autorité urbaine a autorisé les démarches les mêmes jours mais les itinéraires différents la marche de l'opposition partira du rond-point sa combi pour chuter sur la place imica en passant par l'avenir kassaroubou tandis que celle de l'udps partira du rond-point gaba pour chuter devant l'église saint raphaël dans la commune des limités écoutez gracie un sac à la ministre provinciale de l'intérieur et sécurité de la ville de kinshasa du report de la marche de l'opposition telle que prévu au 13 et reprogrammée pour le 20 mai l'autorité urbaine gentilin gobila a convié ce jour une fois de plus les secrétaires généraux des partis de l'opposition essentiellement représentés par lgd et sid ensemble pour la république et en vol à ce propos l'autorité urbaine fort des principes démocratiques a informé les différents secrétaires généraux présents de l'organisation ce samedi 20 mai de plusieurs autres organisations politiques parmi lesquelles l'alliance des congolais progressistes qui tiendra un meeting au terrain municipal de massina mais également de l'initiative prise par la ligue des jeunes de l'udps en collaboration avec les autres ligues de gêne des partis de l'union sacrée à ce propos comme je le disais fort des principes démocratiques l'autorité urbaine tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de kinshasa a décidé de l'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point sakoumbi l'avenue cassavoubou la place victoire pour chuter à la place imka et la ligue de jeunes de l'udps partira du rond-point gaba pour chuter à la place devant la place saint raphaël de l'église saint raphaël il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques et que donc pour pouvoir préserver la paix et l'ordre public dans la capitale il a donc dû séparer en tenant compte comme je l'ai dit des itinéraires qui ont été donnés initialement par chacune des formations prêt pour demain les dernières lignes c'est précise pour la marche pacifique de l'opposition prévue c'est samedi 20 mai les quatre leaders se sont réunis c'est vendredi 19 mai pour les derniers réglages toujours pas d'accord sur l'itinéraire reportage des dents mipila nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de kinshasa monsieur jantining bobila nous informons l'opinion nationale les quinoises et quinoises et la marche est maintenue pour ces samedi 20 mai 2023 au lieu des deux itinéraires qui était initialement prévu nous avons fusionné les deux années seuls et un itinéraire c'est lui qui commence par le rond-point super limba nous allons arriver au niveau de l'échangeur délimité on prend le boulevard moumba le boulevard saint-doué le boulevard triomphal et avec comme point de chute la déventure du bureau du siège de les idées sur triomphale il ya eu des contradictions avec le gouverneur et nous sommes sortis dessus parce que monsieur jantining bobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville mais comme le président de la ligue des jeunes de l'idepest en voulant nous cantonner en un coin de la république et en comparant nos quatre formations politiques à la jeunesse de l'idepest dont il se réclame protecteur facilité par le ministre de l'intégration régionale antipas sambu saniam ici la synergie des femmes pour la paix et sécurité à organiser le jeudi 18 mai à la gombe au centre des affaires de kinshasa un atelier sur la situation sécuritaire dans l'est de la rdc le processus de paix des nairobi et luanda ainsi que sur la présence de la force régionale et l'implication de la femme dans le processus de la paix encore en balbutiement à rdc c'est un reportage signé laetitia ou en bas la situation sécuritaire dans l'est de la rdc les processus de paix des nairobi et des luanda la présence des forces régionales et l'implication de la femme dans le processus encore en balbutiement c'est ce qui était au menu d'un atelier des synergies des femmes facilité par le ministre d'état en charge de l'intégration original busaniam ici prédant la parole julienne loussengue point focal au niveau des kinshasa explique les buts même de leur rencontre nous sommes venus rencontrer les représentants du chef de l'état et le ministre d'état pour leur expliquer de l'initiative et nous femmes nous avons prise nous sommes mis en synergie pour porter notre voix pour pouvoir participer ensemble la construction la reconstruction de la paix nous voulons que les femmes parlent ensemble pas seulement les femmes de tel côté de tel côté la question de la paix nous concerne toutes et c'est dans ce sens là que nous venons en synergie lui présenter notre initiative et lui dire de désormais nous impliquer dans les processus dans notre pays nous voulons parler d'une seule voix les femmes de l'est les femmes de l'ouest les femmes du centre pour revenir ensemble pour porter notre agenda femme et paix sécurité invité les hauts représentants du président de la république serge tibangou a rappelé toutes les initiatives mises en place par le chef de l'état dont les soucis des pacifiés l'est de la rdc à savoir un aérobie 1 2 3 et les processus de louanda les hauts représentants a rassuré les femmes de la synergie la détermination du chef de l'état félix antoine chisekedi à éradiquer tous les groupes armés locaux et étrangers dans la partie est de la rdc les ministres de l'intégration régionale ainsi que les hauts représentants du chef de l'état en promis chacun selon leurs compétences et prérogatives à soutenir les initiatives des femmes suspectibles de conduire vers une paix durable en rdc dans un autre volet de l'actualité le premier ministre jean michel samal koundé a présidé le jeudi 18 mai dans son cabinet de travail une réunion des sécurités entre la monusco et les gouvernements pour réévaluer les plans des transitions conjointes sur le retrait de la monusco et le mécanisme et des configurations de cette mission des nations unies en rdc on retrouve une fois de plus laetitia rome il ressort que les deux parties se sont accordés pour que désormais leur communication soit harmonisée c'est ce que bintou keïta la représentante spéciale du secrétaire général de l'onu en rdc a déclaré devant la presse à l'issue de cette rencontre une excellente réunion pleine de franchises sur la manière dont nous allons évoluer sur le partenariat entre la république démocratique du congo et les nations unies en particulier la monusco à la demande du chef de l'état le 1er août 2022 cet exercice de réévaluation du plan de transition conjoint c'est ce qui a fait l'objet de cette longue réunion entretien et nous nous sommes mis d'accord sur la manière dont nous allons avancer ensemble les ministres de la communication et médias patrick mouya et à 4 et mouy a à son tour indiqué que ces deux heures des réunions étaient une occasion de faire l'évaluation du plan des transitions qui a été convenu nous travaillons déjà sur un plan de départ mais cela a été accéléré à la demande de nos populations à la suite des événements que nous avons connu en juillet et donc aujourd'hui il était question de voir comment calibrer notamment de questions qui concernent la communication des questions qui concernent les engagements de militaires parce que vous savez qu'il ya la monusco a le mandat de protéger les civils qui rencontrent le mandat de forces armées de la république démocratique du congo il a été convenu à la suite de cette réunion plusieurs autres réunions entre le ministre et sectoriel pour qu'on s'assure que dans chaque domaine retenu il ya une harmonisation et que le travail s'est fait de manière conjoint pour rencontrer la volonté exprimée par le président de la république le tout en prévision de l'arrivée à kinshasa du du jean-pierre lacroix il s'y est de rappeler que les vice ministres de l'intérieur sécurité et affaires coutumières peter kazadi kankonde la ministre de la justice rose mutombo celle du plan judith simigna les ministres des affaires étrangères christophe lutundula les ministres des droits humains fabrice opela ont aussi été associés à cette réunion avec les autres services de sécurité je l'ai dit au sommaire le cssac en matinée des réflexions sur la liberté de la presse en rdc c'est vendredi 19 mai au pullman hôtel dans son discours le président christian bossembe a rassuré les partenaires et participants de la détermination du cssac à bâtir un nouvel écosystème médiatique en rdc une responsabilité qui appelle plus des moyens il est au micro de nos reporters l'histoire de la presse est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine car après le multipartisme la presse a été séquestrée par le politicien le paysage médiatique était totalement politique menée par le politicien et conduit par les chefs des partis ou par les vrais militants les lignes éditoriales étaient donc des appendices des châtes des partis les journalistes étaient considérés comme un agent de propagande réduit tout simplement aux éloges chant à la gloire du patron et j'ose croire que dans cette salle certains journalistes ont vécu ces conditions le culte d'études ont été révoqués chassés brimés malheureusement encore une fois les faibles ont habitué l'excellences mesdames et messieurs et messieurs les invités la presse ne vit que dans sa liberté et son indépendance sans lesquelles elle perd toute son objectivité contre nos tentes nous voici à l'époque la plus difficile à celle du numérique où tous les journalistes veulent avoir un média entre révolution et agomination c'est la profession qui s'éveille dans les secteurs suivant comment comprendre 600 chaînes de télévision près de mes sites d'information pour les radios n'en parlons même pas et si vous allez sur la place victoire c'est chaque jour qu'un journal n'est avec des titres apocalyptiques alors si tous les journalistes deviennent des patrons de médias qui sera journaliste dans ces conditions il faut ajouter la prédation des églises dans les secteurs où chaque église à son propre média donc ses propres journalistes et la prolifération des radios communautaires sur papier mais dans la pratique des vrais instruments de propagande alors la grande question est celle de savoir comment comment on va mettre de l'ordre sans déranger la liberté des journalistes ? comment garantir la liberté sans accorder la permission à l'insulte, à l'extorsion, au chantage, au discours de haine, aux tendances militantistes ? puisque de nos jours vous le savez il est presque difficile de différencier un politicien d'un journaliste surtout dans l'emprise des paroles. Parfois d'ailleurs le journaliste est même plus vigilant qu'un politicien certains journalistes appellent même à marcher et d'autres appellent à ne pas marcher Thomas Jefferson, le troisième président américain, ce révolutionnaire légendaire n'avait pas seulement dit que se révolter contre la tyrannie s'est obéir à Dieu mais il avait aussi dit que notre liberté dépend de la liberté de la presse Le nouveau commandant des forces régionales de l'EAC, le général-major Al-Faxar Moutouri est arrivé le jeudi 18 mai à Goma pour prendre officiellement ses fonctions Dans son adresse, le sussexeur de Jeff Faniaga a invité les contingents de l'EAC à travailler durement pour la restauration de la paix dans la partie est de la RDC Toujours dans les chapitres sécuritaires, conflits et qu'il y a cas le président de l'Assemblée nationale préconise les dialogues pour mettre fin à l'insécurité dans les Grands Bandundous ainsi que dans la commune de Maluku à Kinshasa Christophe Mboson-Kodia appelle la milice Mobondo à déposer des armes Une réunion est d'ailleurs prévue le vendredi entre les élus de Kinshasa et du Grand Bandundous Maintenant à Kinshasa, il se passe de graves problèmes dans le plateau de Bateké qui est une commune qui s'appelle Maluku Il y a des limites avec la province du Kuango, du Maïdombé et du Bakongo Dans ces limites avec le Kuango et le Maïdombé, il se passe de graves problèmes, d'insécurité Ce n'est pas le moment pour moi de vous dire quelles sont les raisons Mais je crois, nous comme élus, nous devons chercher des solutions alternatives à la résolution de ces conflits fonciers et intercommunautaires Et pour ce faire, il faudrait qu'une commission soit mise en place Une commission qui comprendrait le gouverneur de trois provinces Le Kuango, le Maïdombé, le Kuilu et la ville de Kinshasa Au niveau du gouvernement central, il y a la présence indispensable du vice-premier ministre le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières Le vice-premier ministre, le ministre de la Défense Le ministre des Affaires Fondcières Le ministre des Affaires Sociales Et le service spécialisé des provinces au niveau national et au niveau provincial Le chef coutumier des quatre provinces concernées La ville de Kinshasa, le Kuilu, le Kuango et le Maïdombé Quelques notables de ces provinces Les élus, tant nationaux que provinciaux Je demande aux compatriotes Regroupés au sein d'un mouvement De quoi qu'on appelle Mobondo D'arrêter la violence De venir vers les autorités Pour poser leurs problèmes Personne ne sera arrêté Déposez les armes si vous les avez Arrêtez la violence À l'Assemblée nationale Les députés Daniel Mbawa Tenu a explicité la loi qui porte son nom Et a démontré les innovations et importance de celles-ci Dans la société congolaise Les 55 articles de cette proposition de loi Apportent essentiellement sur la sussection Les régimes matrimoniales Le fiançailles La polygamie Et les tristes Images et commentaires La proposition de loi Mbawa Vient modifier le code de la famille de 1987 En y apportant 12 innovations importantes Inhérentes à la société congolaise D'entrée de jeu Je tiens à préciser que Ma proposition de loi renferme 55 articles Ces 55 articles portent essentiellement sur Des questions fondamentales liées à la succession Au trust Au régime matrimonial Au libéralité A la succession Mais aussi aux fiançailles Et à la polygamie La question de la doute Evidemment Celle qui est Plus amplement développée dans la cité N'occupe qu'il infime partie soit 4 articles sur 55 articles Ces 12 innovations peuvent se décliner à travers 5 aspects importants à savoir Les régimes matrimoniaux Le trust La succession La polygamie Ainsi que les fiançailles Cette proposition de loi Participe au renforcement juridique de la protection pénale De la succession Elle répond à des nouvelles préoccupations Des dévolutions successorales 1. Sur la question de la succession Elle assure la protection pénale De la congente survivante Et des héritiers de la première catégorie Contre les intrusions des tiers de mauvaise foi Désormais avec cette proposition de loi Il est strictement proscrit A quiconque de mauvaise foi D'expulser la congente survivante Ainsi que les héritiers de la première catégorie De leur seule maison d'habitation Cette proposition déclinait également en 55 articles Et vient protéger et assurer la sécurité juridique Des héritiers Et leur transmissibilité aux générations descendantes Fin partielle de cette édition Voici pour vous le rappel des titres Le gouverneur de la ville de Kinshasa A autoriser les marches de l'opposition et de l'UDPS Prévu ce samedi 20 mai à Kinshasa Pendant ce temps, les 4 leaders de l'opposition Pas toujours d'accord sur l'itinéraire Vous avez suivi les détails Et puis matinée de réflexion sur la liberté de la presse en RDC Un panel organisé par le CESAC A eu lieu à l'Hôtel Pullman C'est vendredi 19 mai A cette occasion, le président de cette institution D'appui à la démocratie A rassuré les partenaires et participants De la détermination du CESAC A bâtir un nouvel écosystème médiatique en RDC Voilà qui met complètement terme à cette édition Madame, Messieurs Merci de votre attention soutenue Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !